Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment configurer le serveur fichier sur un NAS Synology. C'est le rôle principal d'un NAS, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente, c'est de s'en servir comme serveur de fichier. Concrètement, serveur de fichier, vous allez stocker toutes vos données sur un NAS, elles ne seront plus physiquement sur le disque dur de votre PC. Ça a plusieurs avantages, déjà pour partager vos données au sein de votre famille ou de l'entreprise, c'est beaucoup plus simple. En plus, c'est sécurisé, si vous utilisez la fonction RAID, vos données sont sur deux disques en même temps, vous avez moins de chances de perdre vos données. Un autre avantage, dans le cas de cambriolage, les voleurs partiront avec des PC, des coquilles vides, sans aucune donnée personnelle à l'intérieur. Cette vidéo va donc être coupée en deux parties. La première partie sera axée pour les particuliers, où on verra uniquement les droits utilisateurs. Et la deuxième partie sera axée pour les entreprises, où là, on intégrera les groupes et les utilisateurs au sein des groupes. On va donc aller sur le PC, sur l'interface graphique du NAS. Nous voilà, sur l'interface graphique du NAS, on va commencer par créer des disques, les futurs disques réseau. Donc on va ici, panneau de configuration, dossier partagé, créer. On va en appeler un parent. Ici, je vous conseille de laisser activer la corbeille et de restreindre aux seuls administrateurs. En réseau, quand on fait une suppression par le réseau, elle est définitive. Tandis que là, ça vous laisse un garde-fou. Vous pouvez récupérer quelque chose qui a été malencontreusement supprimé. Pour le moment, les permissions, on ne va pas s'en occuper. Donc on va faire OK. Ensuite, on va créer un autre disque, qu'on va appeler photo. et on va en créer un qu'on va appeler enfant 1 et enfant 2. Pour que vous puissiez voir l'histoire des droits que je vous explique. Ensuite, nous avons parent, photo, enfant 1, enfant 2. On va créer des utilisateurs. On va créer un utilisateur. Par exemple, papa, maman. On va lui mettre un mot de passe. On fait suivant. On va le mettre administrateur. Ici, on va mettre lecture-écriture sur tous les disques. C'est ce qu'il a par défaut. Donc lui, on va le laisser comme ça. Là, on va autoriser toutes les applications. On fait suivant et on applique. Ensuite, on va créer un utilisateur qu'on va appeler premier enfant. On va mettre même enfant tout court. On va lui attribuer un mot de passe. On va le laisser simple utilisateur. Et ici, par défaut, il n'a pas d'accès à tous les disques. On va lui autoriser juste la lecture seule sur le dossier photo. C'est-à-dire que les parents peuvent déposer toutes les photos. L'enfant peut les consulter, mais ne peut pas les supprimer ou les modifier. Ça évite les fausses manipulations. On va lui mettre lecture-écriture sur son propre disque. Mais il ne pourra pas rentrer dans le dossier de sa soeur ou de son frère. Là, on fait suivant. On peut lui autoriser les applications, même s'il n'y en a pas sincèrement d'intérêt. On fait suivant et appliquer. Notre configuration est prête. On va maintenant passer sur un poste client. Je vais vous montrer. Ici, on va inscrire papa-ma-man et on va mettre le mot de passe. On clique sur « Mémoriser ces informations ». Ici, comme on voit, on a présent les quatre disques. On peut parfaitement rentrer dedans vu qu'on est administrateur et qu'on a le droit de lecture-écriture sur tous les disques. On va connecter un clic droit et on va connecter un lecteur réseau. On va connecter un lecteur réseau. re- On peut faire « Parcourir » et ils vont nous proposer pareil. On va mettre « Parent » et on va connecter aussi le dossier photo. A chaque redémarrage de notre session on retrouvera ici notre disque parent et notre disque photo. Nous, on a le droit de créer des dossiers et ainsi de suite. On va maintenant se connecter avec une session. Admettons que la session du premier enfant « Parcourir » et on va mémoriser les informations. Lui voit aussi les dossiers. Par contre, il ne peut pas rentrer dans le disque parent. Il a l'interdiction de rentrer. Pareil, il ne peut pas aller sur le dossier du deuxième enfant. Il ne peut aller que dans son dossier. Il peut aller dans le dossier photo, mais il ne peut pas déplacer ou renommer des fichiers. Il peut parfaitement consulter les photos de la famille, mais il ne pourra pas les supprimer. Voilà ce qui est de la configuration du serveur de fichiers. C'est très pratique. Moi, personnellement, je l'utilisais. Chaque enfant a son espace à lui et cela évite d'avoir des pertes de données. Avant de configurer le NAS, je vous conseille de passer d'abord sur ce fichier Excel où on va mettre en place toute l'architecture avant de la configurer. Cela permet de réfléchir en amont et de faire du bon travail. Je mettrai ce fichier Excel récupérable en commentaire de la vidéo. Là, on va prendre un exemple. Ici, on a nos groupes et ici, on a nos lecteurs. Je conseille de ne pas donner le même nom aux lecteurs et aux groupes. Cela évite des soucis d'incompréhension. On a lecture-écriture LR, lecture-seule L et pas d'accès La Croix. Par exemple, le groupe comptable aura le droit de lecture-écriture sur compta. Il pourra lire le dossier client sans le modifier. Il n'a pas accès aux photos de chantier, ça ne lui sert à rien, ni aux docs techniques. Et ainsi de suite. Les secrétaires n'ont pas besoin d'avoir accès à la comptabilité. Dossier client, elles en ont besoin. Elles ont éventuellement besoin des photos de chantier, mais pas de la doc technique. Le technicien, pareil, n'a pas besoin d'aller farfouiller dans la compta. Il peut lire le dossier client, mais pas le modifier. Par contre, il aura besoin de déposer des photos de chantier et il aura peut-être besoin de modifier des docs techniques, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à l'appliquer sur le NAS. Là, c'est relativement simple. On va créer nos lecteurs. Là, on va en créer deux ou trois. On va créer la direction, par exemple. Pareil, je vous conseille d'activer toujours la corbeille et de restreindre l'accès aux seuls administrateurs. Si vous n'activez pas la corbeille, toutes les données supprimées seront perdues. Permission, on verra ça après. Ensuite, on va créer un dossier secrétariat. On va créer un dossier technique. On va créer un dossier commercial. Voilà, nous avons quatre dossiers. Ensuite, on va créer nos groupes. On va créer le groupe de la direction, ou là, du coup, lecture-écriture sur tout. Donc là, on peut autoriser aussi, ça c'est au niveau des applications du NAS. Ensuite, on va créer un groupe secrétaire. Et là, on va lui dire que les secrétaires ont le droit de lecture sur le dossier direction. Pas d'accès aux techniques. Et lecture-écriture. Vous voyez, en fait, vous jonglez comme ça ici avec vos droits. Et ainsi de suite. Après, on ne va pas rentrer dans les détails. Après, il vous suffit de créer un utilisateur. Donc, on va appeler Toto. On va lui mettre un mot de passe. On va dire qu'il fait partie de notre directeur Toto, qu'il est administrateur. Du coup, il nous met par défaut ce qu'on a appliqué au groupe, donc lecture-écriture, mais malgré ça, on peut encore lui interdire ou lui autoriser, dans certains cas, dans des cas spécifiques, on peut lui interdire ou lui autoriser des trucs spécifiques. Ensuite, on va créer Tata, on va mettre dans le groupe secrétaire et du coup, comme pour Toto, là, on voit une différence, c'est que par défaut, on a ces droits-là. Donc, on va faire suivant. On va aller sur le PC de la secrétaire, sur sa session. Et donc, on va entrer l'adresse IP du NAS. Et donc, on va dire, on va rentrer, on mémorise les informations, on fait OK. Et donc là, on voit nos différents disques. Donc, elle avait le droit de lecture sur direction, donc on ne peut pas déposer de fichiers. Elle n'a pas accès à technique, donc dès qu'on essaie de rentrer dans technique, elle refuse. Même si vous mettez le mot de passe, vu qu'elle n'a pas le droit d'accès refusé. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. Et par contre, le secrétariat, elle a tous les droits, donc elle peut créer ses dossiers, gérer et ainsi de suite. Voilà, donc au niveau de la configuration du serveur de fichiers sur un NAS. Donc, que ce soit pour une entreprise ou pour des particuliers, je trouve cette architecture relativement bien. C'est propre. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada